Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Nous revoilà pour une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler des recueils de données. Toutes ces informations importantes à recueillir pour pouvoir réussir son recueil de données tranquillement. Le recueil de données est composé de l'identité, motive de prise en soin, présentation physique, présentation psychologique, présentation culturelle, habitude de vie, présentation sociale, présentation financière, antécédent en lien avec la prise en soin, histoire de la maladie, état de santé à ce jour, le devenir, avenir, projet. Commençons par le début, c'est-à-dire l'identité. L'identité, on va retrouver le nom d'usage, le nom de naissance, le prénom, date de naissance et sexe. Une fois l'identité faite, on va passer au motif de prise en soin. Et donc là, il va falloir mettre la date d'entrée, le nombre de jours, mois ou même années d'hospitalisation, ou même de prise en soin post-opératoire, motif d'hospitalisation, diagnostic médical, provenance du patient, également mode d'hospitalisation, c'est-à-dire si l'hospitalisation a été programmée, en urgence, non programmée, libre ou même sous contrainte. Une fois l'identité faite et le motif de soin fait, il va falloir faire une présentation physique de votre patient, c'est-à-dire d'émettre la taille, le poids. Je vous invite également à calculer l'indice de masse corporelle juste après le poids. Au niveau de sa vue, audition, dentition, s'il y a des choses à dire, appareillage, prothèse, s'il y a un handicap physique quelconque, une cicatrice ou même des vêtements ou aspects généraux de la personne, sa posture ou même son déplacement s'il boite, etc. Vous avez aussi la présentation psychologique, tout ce qui va concerner la communication, le comportement, l'humeur, même aussi la personnalité de la personne, ses attitudes, verbalisation et sa capacité aussi qu'on dit cognitif. Ensuite, vous avez la présentation culturelle, tout ce qui va concerner la langue parlée, religion et même loisirs. Les habitudes de vie. Les habitudes de vie, c'est en globalité. C'est à voir avec, bien évidemment, les loisirs, s'il aime jardiner, faire la course à pied, etc., etc. Ses occupations, jardiner ou autre. Mais aussi, les habitudes de vie vont concerner tout ce qui est à voir avec l'alimentation. Comment mangent-ils ? Quels produits utilisent-ils ? Est-ce qu'ils mangent un peu plus de féculents ou pas ? Au niveau religion aussi. Au niveau rituel aussi de lever. Est-ce qu'ils préfèrent se lever plus tard, plus tôt, à quelle heure ? Le coucher, pareil. Et aussi au niveau des toilettes. Est-ce qu'ils prennent une douche tous les jours, des toilettes tous les jours, au repas aussi également ? Et bien plus encore. Présentation sociale. Tout ce qui va à voir avec la nationalité, la situation de famille, sa profession, l'environnement social, visites, activités, rencontres, mais aussi les conditions d'habitation. Aussi, l'un élément qui est important, c'est la mesure de protection. Tutelle, curatelle, sauvegarde de justice. Et aussi sa capacité, on dit, relationnelle. Maintenant, on va parler de la présentation financière. C'est tout ce qui va être en lien avec sa couverture sociale, sa mutuelle, les allocations qu'il touche, les aides financières également, les forfaits journalières, les frais d'hébergement et tout ce qui s'en suit. L'histoire de la maladie. Ça va concerner l'origine de la maladie. D'accord ? D'où provient-il cette maladie ? La cause de la maladie. L'évolution également de la maladie. L'état de la maladie actuel à ce jour. Maintenant, on va parler de l'état de santé à ce jour. C'est-à-dire là, maintenant, quand vous le prenez en soin. Ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est maintenant. Il va falloir mettre l'état clinique actuel de ce jour de votre patient. D'accord ? Les paramètres vitaux. Vous prenez ces paramètres, vous notez ces paramètres vitaux ainsi que les résultats. S'il y a un éventuel examen, que ce soit biologique ou médicaux, il faut mettre ainsi que les résultats. S'il y a traitement, que ce soit thérapeutique ou même pharmacologique, il faut mettre aussi. Donc, tout ce qui est médicaments, antiseptiques, oxygène, etc. S'il y a un régime spécial à ce jour, il faudra le mettre. Une chirurgie, pareil, il faut le mettre. Au niveau de la cicatrisation, il faut aussi le mettre. Les plaies, les dispositifs médicaux, les supports médicaux aussi, tels que les matelas. S'il y a un matelas qui a changé, les coussins, les accessoires. Les dispositifs médicaux, c'est-à-dire tout ce qui est en lien avec le soin. Donc, les cathéters, sondes, mais aussi les pansements, des drains, des bandes ou même des bas de contention. Parce que c'est quelque chose qui est prescrit. Le matériel médicaux, tels que les fauteuils roulants, cannes, déambulateurs. Et je dis bien ce qui a changé à ce jour. Et ensuite, vous avez aussi, s'il y a kinésithérapeute, orthophoniste, ergothérapie, toutes ces choses diététiques, à ce jour, qui va rendre visite. Ou suite à une réunion pluridisciplinaire, à ce jour, il a été décidé que M. Untel doit effectuer des séances de kiné. Donc, il faudra mettre ça sur vos recueils de données. D'accord ? Et l'avenir, le projet de vie, c'est-à-dire après sa sortie d'hospitalisation. Quels seront ses projets ? Est-ce qu'il va aller en EHPAD ? Est-ce qu'il va retourner chez lui ? Est-ce que la maison est adaptée ? Etc. Est-ce qu'il y aura une aide extérieure, telle que l'ADMR ou l'HAD ? Enfin, vraiment aller dans son devenir. J'espère que cette petite vidéo t'a beaucoup servi, t'a beaucoup plu. Si tu as des questions, des doutes ou autres, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Je suis aussi disponible, plus disponible sur Snap. Donc, mon Snap, c'est professeur Héloïse. Et tu as également mon email qui est marilou, avec un L à la fin, 615-gmail.com. J'espère en tout cas que ça va pour toi, que ta formation se passe bien. Et je suis tout cœur avec toi. Certains d'entre vous arrivent à leur fin. Et je donne tout ce que j'ai pour pouvoir vous aider. Donc, n'hésitez pas à me solliciter. Parfois, il est vrai que je ne réponds pas dans l'immédiat, car vous êtes nombreux. Mais j'essaye plus ou moins de vous répondre. Donc, n'hésitez absolument pas. Sur Snap, par exemple, je mets des documents que je ne mets pas forcément sur YouTube, que vous pouvez scrimer et garder pour vous, pour réviser. Donc, voilà, n'hésitez absolument pas. J'ouvre aussi des rendez-vous, mais que pour Snap. Donc, n'hésitez pas à aller me voir là-bas. Vous avez actuellement des livres disponibles, ainsi que des e-books sur Amazon. Il y a juste à taper Héloïse Margotot. Et vous allez retrouver tout ce qui est à voir avec le nouveau référentiel. Et je suis vraiment pointilleuse avec ça, parce que je me renseigne partout pour avoir un accord avec ce que je fais. Et donc, vous pouvez avoir confiance sur tout ce que je fais au niveau des services. Je vous dis à très vite, les collègues. N'hésitez pas aussi à aller sur ma deuxième chaîne YouTube, qui est Professeur Héloïse. Dans la journée, voire demain, il y aura une vidéo pharmacologique sur les neuroleptiques, sur vos actions AS, sur les surveillances à avoir. Et j'en passe. Allez, à très vite. Bye. Bye. Bye.